donc on va ajouter la méthode clic d'accord donc au clic de l'édémon qui a la classe iconvenue voilà ce qui va se passer on va activer une fonction d'accord donc les fonctions toujours parenthèses après le mot play fonction et j'ouvre la collade voilà je descends tout ça j'oublie pas mes points du gul voilà à la fin de mon dollar pour ne pas me perdre ok à l'intérieur de ma fonction qui s'exécute quand il y a un clic qu'est ce que je fais on va chercher à ouvrir maintenant le menu je répète c'est au clic de l'élément qui est la classe iconvenue qu'on va activer une fonction question et on veut apparaître du coup on revient dans notre fichier html on va chercher à trouver d'accord notre menu je vais vous le montrer dans notre fichier html il est dans la balise ul d'accord mais il n'est pas visible ok donc la balise ul qui elle-même est maintenue dans une div avec une classe menu on va s'intéresser à la classe menu dans notre style.css donc si vous ouvrez votre style.css vous allez voir que la classe menu a une propriété de left d'accord de moins 285 pixels c'est pour ça que c'est pas visible à l'écran parce qu'on a bougé vers la bouche de moins 285 pixels c'est à dire qu'à 0 pixels elle est juste au bord de l'écran d'accord mais quand on la met à moins 285 pixels c'est à dire qu'on la met vraiment hors de vue de l'utilisateur donc il y a une méthode ou fonction javascript d'accord c'est une propriété qui permet de faire animer les éléments animer c'est à dire les mouvoir les faire bouger de 1.a à 1.b et la propriété c'est la propriété animée du coup on va sélectionner l'élément qui a la classe menu donc à l'intérieur de notre nouvelle fonction qu'on vient de créer on va sélectionner l'élément menu d'accord donc menu et on va lui appliquer la propriété animée la propriété animée elle prend deux paramètres le point de départ et le point le point de départ de notre menu ça sera j'ouvre la goularde bien sûr donc le point de départ ça sera de la bouche avec 0 pixels donc ce sera left d'accord 2.0px donc la propriété animée elle prend deux paramètres le premier c'est la position exacte où on veut envoyer notre élément d'accord et le deuxième paramètre c'est le temps de l'animation le temps du mouvement le premier paramètre c'est qu'on va mettre notre menu à 0 pixels c'est à dire qu'il sera visible à l'écran pour ce faire on va mettre le premier paramètre le premier paramètre entre des accolades donc deux accolades je descends tout ça alors c'est left donc on va le mettre à gauche avec à position 0 pixels donc c'est la valeur de notre propriété et le deuxième paramètre ça sera le temps que ça va prendre donc le temps c'est le limité c'est généralement les millisecondes donc on va donner 200 millisecondes donc ça c'est notre menu qui va apparaître je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur c'est au niveau des classes à sélectionner quand c'est des classes il y a des points j'ai même pas fait attention toutes mes excuses donc vous mettez des points voilà on va mettre des points ok donc on va voir déjà ce qui se passe au niveau de notre menu quand je clique vous voyez là il y a le menu qui apparaît d'accord mais vous remarquez qui apparaît au dessus de notre image du coup il y a une partie de l'image qui est cachée on va faire en sorte de fait décaler le corps de notre page html en même temps que le menu apparaît ok pour ce faire on revient à notre éditeur du code voilà donc on va sélectionner notre balise badi et la sélectionner on utilise toujours tout là et cette fois on y aura il y aura pas de points c'est directement le nom de la balise en table d'abadi et on va lui mettre la même propriété animique du coup je copie la même propriété animique cette fois je vais positionner mon corps à 255 ok je vais le mettre à 295 il sera plus à 0 pixels il sera à 295 pixels donc on regarde ce que cela donne on réactualise mon truc quand je bouge vous pouvez marquer que mon image elle bouge aussi génial mais quand je clique sur mon icône de croix pour fermer le menu rien ne se passe c'est normal il faut qu'on dise encore à javascript que si l'utilisateur clique sur cette croix alors ramène le menu à sa position initiale donc tu refermes le menu pour ce faire on va maintenant déterminer vous avez compris le jeu on va déterminer la classe de l'élément croix en fait de cette croix donc je fais que toi inspecter alors vous voyez que l'élément qui contient ma croix il a une classe icône close donc on va chercher html icône close donc je reviens dans mon code et je vais copier pratiquement la même chose parce que on va faire revenir le menu notre corps également va revenir à sa place initiale donc déjà je vais sélectionner icône close je copie ce premier bout de code d'accord je viens je colle et je change la classe ça sera icône close donc on va rentrer chez html icône close et voilà icône close d'accord donc une fois qu'on clique sur icône close on va encore sélectionner l'élément menu pour le faire partir pour le faire disparaître de l'écran donc on revient dans notre fichier app.js quand l'utilisateur va cliquer sur l'élément qui a la classe icône close on est bien d'accord alors sélectionne l'élément qui a la classe menu et anime le cette fois on va le remettre à sa place à sa place initiale qui était de moins 285 pixels et toujours 200 ms de durée ensuite nom de corps donc je copie tout sur la partie du corps ah oui il faut sortir de icône menu d'accord il faut sortir du code qui s'exécute quand on se réchaîne icône menu alors c'est voilà ici on sort de icône menu ici et je colle mon icône close ici génial donc la classe ferme les fonctions ici voilà vous voyez que ça correspond là et je ferme encore avec la faible des parenthèses et je vais mettre le fonds menu voilà on est toujours dans icône close on est censé icône menu d'accord on est dans icône close donc cette fois je pense qu'on réaffirme là voilà le numéro est disparaissent et quand je clique vous voyez donc génial c'est plus que bouge quand je vais fermer vous voyez donc le le corps de notre page htb n'a pas bougé on a mis encore cette place donc c'est ça qu'on copie encore tout ce qui est basi ici animé et tout voilà donc à la fin de notre dollar menu quand on a fini de sélectionner le menu que vous va revenir à 0px toujours descendre en millisecondes voilà donc quand je vais réactualiser je clique sur mon menu c'est bien je vais faire encore bien génial comme ça on on Sous-titrage FR ?